Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Un excédent de 3,7 milliards de dollars annoncés par le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Taïeb Zetouni, que nous écouterons dans ce jour. Et puis la Banque d'Algerie qui publie un nouveau règlement relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. A propos des biens détournés et récupérés, 51 sur 92 unités programmées récupérées avec préservation des postes d'emploi. Nous écouterons dans ce journal le directeur général du domaine national. Et puis rentrée scolaire, début des inscriptions exceptionnelles en première année primaire. Dès aujourd'hui, nous nous intéresserons aux catégories vulnérables. A l'étranger, la Libye qui stoppe toutes ses exportations et ferme ses gisements sur fond de crise politique majeure. Porté par ces tensions, le pétrole grimpe à près de 80 dollars le baril. Arrisa, l'évacuation forcée de Derr el-Balah a poussé les réfugiés à fuir dans la panique. Pour la première fois depuis le 7 octobre, l'ONU est en train de cesser ses exportations. Et puis en sport, la Confédération nationale africaine de football qui a homologué 7 stades algériens pour accueillir les matchs des compétitions inter-club africain. Mais également les matchs de l'équipe nationale. Et pour commencer la présidentielle du 7 septembre, prochain 13e jour de campagne électorale ce mardi. Le candidat du mouvement de la Société pour la Paix, Hassani Sherif Abd al-Ali, a choisi l'extrême sud du pays. Taman Rasset, dernière halte dans le périple que connuira le directeur de campagne du candidat Abdel-Majid et Taboun à Anaba, Taraf et Wurgla. Pas d'activité ce mardi pour le candidat du Front des Forces Socialistes, Youssef Abchich. Concernant les formations soutenant le candidat indépendant, Abdel-Majid et Taboun, deux destinations pour le FLN, Djigel et Béjaya. Le R&D est annoncé à Tiaret et Saïda. El Bina a choisi Tarf et Anaba. Meeting populaire et rencontre de proximité pour Tej à Sogaras. Grande mobilisation et travail de sensibilisation de nos représentations diplomatiques et de la société civile pour le vote à l'étranger. A l'exemple de la France, une campagne de sensibilisation majeure est organisée pour promouvoir une participation électorale significative, cruciale d'ailleurs, pour l'avenir du pays. Il se rend un million d'électeurs pour appel établis à l'étranger à exprimer leur choix. Le jour du vote, le vote de notre communauté à l'étranger commencera cinq jours avant le scrutin du 7 septembre de Paris. Le compte rendu de Camélia Fatiha. Cette rencontre a permis d'engager un dialogue riche et constructif sur les programmes des trois candidats en lice, tout en soulignant l'importance du vote pour l'avenir du pays. Les intervenants ont mis l'accent sur l'importance que revêt l'élection présidentielle du 7 septembre prochain, afin de barrer la route aux ennemis de l'Algérie et renforcer la stabilité du pays. L'Algérie est entourée d'ennemis et il faut leur montrer par notre solidarité, par ce vote-là, que nous sommes ensemble, que nous sommes unis. C'est le seul, les inuits moyens pour ces puissances-là, même si elles sont très importantes et fortes. Elles verront que le peuple algérien est uni pour ce qui concerne son pays, pour le protéger. Nous faisons appel à une mobilisation de l'ensemble des membres de la communauté nationale établie en France. C'est plus qu'un devoir parce qu'en ce moment, on est un peu attaqués en tant que communauté, en tant que peuple, en tant qu'État. De plus, les gros médias font une chape de plan sur tout ce qui peut concerner les Algériens ou l'Algérie, et surtout quand il s'agit du positif. Pour les membres de la communauté nationale établie en France, ce scrutin ne se réduit pas à un simple devoir électoral. Il s'agit d'une déclaration d'engagement envers l'avenir de l'art patrie, un acte de foi en l'avenir de l'Algérie. C'est notre pays qui est en danger, alors unissons-nous dans ce vote. La campagne de sensibilisation se poursuit avec l'espoir que cette mobilisation conduira à une participation massive lors de l'élection présidentielle prévue entre le 2 et le 7 septembre 2024. Paris, Camilia Fatiha, Al-Jéchen 3. 8h23 minutes, la balance commerciale excédentaire, Walid Salman. Tout à fait, elle a enregistré lors des sept premiers mois de l'année en cours un excédent de 3,750,000,000 de dollars. Chiffre dévoilé par le ministre du Commerce et la promotion des exportations. Tayyip Zitouni a présidé hier la cérémonie d'installation des nouveaux membres du comité de suivi du commerce extérieur. Au cours des sept premiers mois de l'année en cours, la balance commerciale de l'Algérie a enregistré un excédent de 3,75 milliards de dollars. La valeur des importations a atteint 26,62 milliards de dollars, alors que les exportations ont touché les 30,36 milliards de dollars. C'est ce qu'a révélé le ministre Zitouni. Le premier responsable du secteur a affirmé que ces chiffres représentent un véritable défi à relever pour les membres fraîchement installés du comité de suivi du commerce extérieur. L'activation de ce comité intervient dans le cadre de la concrétisation du plan d'action du gouvernement et suite aux instructions du président de la République, celles notamment liées à la redéfinition des contours de la politique du commerce extérieur. Les recommandations de ce comité seront soumises plus tard au Conseil national consultatif pour la promotion des exportations et au Conseil supérieur de régulation des importations en vue de prendre des décisions appropriées. A retenir également dans l'actualité, le ministre des Finances qui a présidé une réunion de la Commission nationale d'évaluation des risques de blanchiment d'argent. Et financement du terrorisme et financement de la prolifération des armes de destruction massive lors de laquelle Aziz El-Fayed a souligné la nécessité de poursuivre le renforcement des capacités nationales et la modernisation des instruments juridiques pour contenir efficacement ces menaces. Dans le même sillage, la Banque d'Algérie vient de publier un nouveau règlement relatif à la prévention et à la lutte contre ces menaces. C'est Linda Bouadma. Le règlement prévoit plusieurs mesures pour vérifier le mouvement des capitaux, le secret bancaire. Il prévoit l'application de programmes de prévention aux succursales et filiales internationales. Le recrutement et la formation des personnels des banques sont aussi concernés par ces mesures. Et enfin, les transactions avec les pays dont le risque de blanchiment d'argent est élevé seront également sous contrôle. Transition toute faite pour évoquer la récupération des biens et des fonds détournés. 51 unités économiques sur les 92 unités programmées ont été récupérées avec préservation des postes d'emploi. Des fonds et du matériel ont été également récupérés. Des chiffres dévoilés par le directeur général du domaine national à nos collègues de la chaîne 1. Tahaousala Shamila. Le tout sera remis au trésor public. Il s'agit d'un engagement des plus hautes autorités. C'était Khidia Abderrahman, le directeur général du domaine national, Hakim. Nous nous projetons sur la rentrée scolaire, notamment pour les parents qui ont des enfants en âge de faire leur rentrée dans le monde scolaire. Rappelons que les demandes d'inscription exceptionnelles en première année, primaire au titre de l'année scolaire 2024-2025, commencent aujourd'hui et se poursuivront jusqu'au 8 septembre, exclusivement via l'espace dédié aux parents sur le système d'information du secteur de l'éducation nationale. Ce matin, on s'intéresse aux préparatifs et aux améliorations dans les zones reculées, à l'exemple des endambres de la wilayette de Mostaganam, notre correspondante permanente sur place, Yamina Hamdouda. Plusieurs opérations de réhabilitation et d'aménagement d'établissements scolaires ont été recensées. La commune de Hassimamesh a bénéficié récemment d'une aide financière de 120 millions de centimes pour la dotation de six classes de six différents douars de la région en divers équipements scolaires. Une ancienne école primaire au douar El Khdeidia dans la commune de Sidirli, fermée depuis la décennie noire, a été récemment démolie. Les travaux de reconstruction de cet établissement scolaire débuteront dès que le processus de démolition sera terminé, ce qui contribuera à réduire la pression enregistrée à l'école Berkia Mohamed à Oulad Bouziyan. De nombreux autres établissements scolaires, notamment ceux des endambres, ont bénéficié d'opérations d'entretien et de nettoyage afin de permettre aux enfants de ces localités de rejoindre leur classe dans de bonnes conditions. De Mostaganem, Yamina Hamdoud pour Al-Géchen 3. 8h28 minutes dans ce journal, la situation arrasée en Palestine, toujours aussi tendue, on dénombre près de 40 martyrs suite au dernier bombardement et frappe de l'armée sioniste. Autre tension, en 6 jours d'Ali Hakim, où un raid a fait 7 martyrs dans 5 à Tolkaram. L'armée sioniste a émis de nouveaux ordres d'évacuation, qui ont contraint d'ailleurs l'ONU d'interrompre toutes ses opérations humanitaires. Arrasa le point de la situation avec vous, Linda Ababsa. Une nouvelle frappe aérienne qui a fait 7 morts dans le camp de Nour Shims, lequel est le théâtre de combats meurtriers recurrents, opposant l'armée israélienne à la résistance palestinienne. Depuis le 7 octobre, les affrontements ont augmenté en Cisjordanie, où 646 palestiniens ont été tués, soit par l'armée israélienne, soit par des colons armés, depuis le 7 octobre dernier. Au cœur, les pourparlers sur un cessez-le-feu, Arrasa se poursuivent, mais juste au niveau des groupes de travail, selon John Kirby, pour qui ces groupes vont évoquer le nombre de prisonniers de guerre pouvant être libérés, et le rythme de leur libération en échange de prisonniers palestiniens. L'ONU a annoncé l'arrêt de l'ensemble de ses opérations humanitaires dans la bande de Arrasa, suite aux nouveaux ordres d'évacuation israélien faisant craindre une aggravation de la situation, notamment dans la zone de Deir el-Balach, où il y a quelques mois, l'ONU avait déplacé la plupart de son personnel et de ses opérations après l'heure d'évacuation de la ville de Rafah. L'armée sioniste a également forcé des malades et des blessés à quitter l'hôpital des martyrs de l'Arrasa. Adal el-Balach a bombardé son relâche depuis 48 heures en compte, une quarantaine de palestiniens tués et des dizaines de blessés. On dénombre 2 morts à Nusayrat, 13 à Rafah, 5 à Khanounis et 6 personnes tuées, et des dizaines de blessés, suite à une frappe israélienne sur une tente dans le sud de Rasa. Par ailleurs, les brigades Al-Qassam annoncent avoir mené une embuscade qui a fait des morts et des blessés parmi les soldats de l'armée d'occupation. Et puis des dizaines de colons sionistes, extrémistes ont pris d'assaut ce matin à l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa dans la ville d'Al-Khout s'occupait sous la protection des forces d'occupation. C'est ce que rapporte l'agence de presse palestinienne, Wafa. En Libye, tous les gisements et terminaux pétroliers ont été fermés. L'arrêt des exportations jusqu'à nous à l'ordre également. Les principales infrastructures pétrolières sont pour la plupart situées à l'est du pays. Leur blocage intervient en riposte à une prise de contrôle. Hier, dans la matinée de la Banque centrale de Libye, Hamza El-Kikli, analyste libyen, expert en droit international, il a été contacté par Karim Ahasnaoui. La fermeture des gisements pétroliers vient comme une réponse au changement qui a été ordonné par le Conseil présidentiel à la tête de la Banque centrale de la Libye. Donc, les forces qui contrôlent l'est libyen, cela vient bien sûr de Haftar ou en tout cas avec l'accord de Haftar qui contrôle les gisements pétroliers, la plupart en fait, à l'est libyen, puis au sud libyen, cela constitue un problème pour le gouvernement Baïba-Tripoli, puis le Conseil présidentiel aussi, car sans les revenus pétroliers, la Libye va faire face à des graves problèmes financiers. Et justement, porté par ces tensions, rappelons-le, le pétrole a grimpé pour atteindre près de 80 dollars le baril. Du sport pour clore les pages de cette édition avec la Confédération africaine de football qui a homologué 7 stades algériens pour accueillir les matchs de l'équipe nationale et des compétitions inter-club africain pour cette saison. C'est ce qu'indiquait la Fédération algérienne de football. Il s'agit du stade du 5 juillet, du stade Nelson Mandela, Shahid Ali Amar, Di Ali Lapointe, Al-Jé, Houssine Aït Ahmed de Tiziouzou, Shahid Hamlawi de Constantine, Miloud Hadfi d'Oran, et le 19 mai 56 de Anaba sont les 7 stades homologués pour accueillir les matchs et des compétitions africaines. Et justement, concernant ces compétitions, en Ligue des Champions et au deuxième tour préliminaire, le Mouliad d'Alger sera opposé à l'Union sportive monastérienne de Tunisie, alors que le Chabab de Belouzdet sera confronté à la S-douane du Burkina Faso, tandis qu'en Coupe de la CAF, Lusma d'Alger jouera contre le stade tunisien, alors que le CS Constantine affrontera Nsaouz Turemane du Ghana. Tous ces matchs en aller-retour se dérouleront entre le 13 et le 22 septembre. Voilà, c'était la dernière information de cette édition. Merci à vous de nous avoir prêté attention.